Coréan Exim Bank, le responsable de l'Afrique de l'Est dans nos murs. Une séance d'informations sur le Fonds pour la coopération et le développement économique s'est tenue ce matin à l'hôtel Colbert, une initiative de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar. Jun, directeur général de Coréan Exim Bank Éthiopie, a saisi cette occasion pour développer le système ODA ou Official Development Assistant et parler des différents types de prêts et des différentes infrastructures qui ont pu être réalisées en Afrique grâce à la Coréan Exim Bank. Nul besoin de rappeler que la Corée a connu un développement économique notable et est à présent la onzième puissance mondiale. Son Excellence M. Lim, ambassadeur de la République de Corée, précise que la Corée voudrait être partenaire de confiance de Madagascar dans sa poursuite de développement économique. Et par la visite de notre représentante Exim Bank, nous espérons que cette journée soit bénéfique en vous apportant des opportunités de projet et en élargissant votre réseau de professionnels coréens. La Coréan Exim Bank, basée en Éthiopie, a la volonté de travailler en tant que partenaire dans divers secteurs qui, pour Madagascar, seront identifiés lors du séjour du directeur général de Coréan Exim Bank, Éthiopie. Exim Bank, qui s'occupe de près de Londres, il est venu d'Éthiopie parce que le siège de notre Exim Bank, qui s'occupe de l'Est, se trouve en Éthiopie. Oui, mais il est venu à Madagascar pour la première fois et pour voir ce qui se passe sur le terrain, pour explorer des projets que nous devons collaborer ensemble avec Madagascar. Outre les représentants des ministères sectoriels, le directeur général de la Jirama, Olivier Domiar, a également assisté à cette séance d'information dans le secteur de l'énergie. Des partenariats dans le domaine de l'hydro et des barrages ne sont pas à épargner, selon ses dires.